ça y est je me suis enfin équipé de suspension pneumatique le pourquoi le comment et quelques images les manomètres avec les commandes de gonflage et de dégonflage droite et gauche voilà la marque c'est drive rite bon voilà le bout d'un côté droit et le même côté gauche voilà et les flexibles passe dans une gaine une gaine électrique fallait les flexibles qui vont aux compresseurs les avantages d'un tel système de suspension il est évident en termes de en termes de confort et en termes de sécurité en termes de confort on est vraiment fait le véhicule il est vraiment bien suspendu donc c'est assez confortable c'est même très confortable et en termes de sécurité on gagne en stabilité dans dans les virages dans les ronds points sur les lignes droites s'il ya du vent quand on double un camion donc c'est quand même plutôt sécurisant et puis en termes de freinage le véhicule est mieux équilibré donc en fait quand on freine le véhicule ne s'enfonce pas de l'avant enfin beaucoup moins donc on est beaucoup plus stable et ça raccourcit quand même la distance de freinage donc en termes de sécurité c'est quand même un gros plus là aussi ça c'est pour les avantages il ya un autre avantage en termes de confort aussi ouais qui est quand même assez sympathique quand on est stationné sur une surface qui est pas complètement plane on arrive à gagner en hauteur d'un côté ou de l'autre pour rééquilibrer un peu le véhicule pour qu'il soit plus plus plan par rapport au sol moi je gagne je suis plus c'est 7 ou 7 ou 8 cm donc 7 ou 8 cm c'est quand même pas neutre et ça permet de ba de rééquilibrer le véhicule et puis d'être droit à l'intérieur quand on est penché ou que ça penche d'un côté moi c'est jamais très agréable donc voilà pour les inconvénients moi j'en vois pas si ici il y en a un enfin il y en a peut-être même deux il ya un inconvénient quand même ouais un inconvénient qui est majeur c'est pas un inconvénient c'est pas des inconvénients en fait c'est plus des précautions qu'il faut prendre quand on est amené à faire l'entretien sur le véhicule à le mettre sur le pont à soulever une roue pour une raison ou une autre il faut surtout avant de soulever la roue dès que la roue et puis en contact avec le sol en fait il faut dégonfler les boudins il faut que les boudins soit complètement dégonflé à ce moment là parce que sinon on risque de les endommager ça ça m'a été confirmé par le par la par la concession qui m'a fait l'installation ça c'est une première chose et la deuxième chose oui quand on roule c'est pareil là c'est le contraire il faut que les boudins soit toujours gonflé selon la prescription minimum donné par le constructeur moi ça doit être je puis c'est un bar je crois sachant que moi quand je roule dans le camion enfin le vie le fourgon pas chargé à fond je mets trois bars et trois bars moi c'est plutôt confortable donc un bar ça fait pas grand chose quoi donc voilà chacun voit en fonction en fonction bah voilà du confort qui souhaite avoir mais moi trois bars c'est plus c'est plutôt bien donc voilà surtout ne jamais rouler les boudins dégonflés sinon on flingue tout alors pourquoi j'ai installé ce suspension pneumatique tout simplement parce que dans un futur que j'espère le plus proche possible j'aimerais installer un porte-moto et un porte-moto à à l'arrière du véhicule ça fait un poids supplémentaire de 200 kg ouais le porte-moto par lui-même c'est 60 kg 60 ouais 60 kg facile plus la moto voilà donc on arrive on arrive vite aux 200 kg et 200 kg à l'arrière du fourgon l'équipement d'origine du véhicule ben souffrirait quoi c'est pas c'est pas c'est pour calculer pour donc il faut absolument avoir ses suspensions pneumatiques et tous les fabricants parce que bon j'ai quand même recherché pas mal tous les fabricants enfin les bons recommandent d'avoir ces suspensions pneumatiques avant de faire l'installation voilà en terme de sécurité c'est indispensable et de toute façon si on le fait installer par un professionnel c'est pareil j'en ai interrogé plusieurs tous m'ont dit enfin sauf un donc ça doit pas être le meilleur tous m'ont dit qu'il fallait voilà mettre des suspensions pneumatiques parce que sinon eux faisaient pas l'installation parce que en termes de sécurité la sécurité n'était plus là ça devenait accidentogène et ils veulent pas engager leurs responsabilités là dessus donc voilà c'est complètement normal donc il faut absolument avoir ces suspensions avant de mettre un port un porte-moto enfin d'envisager de mettre un porte-moto voilà voilà voilà